Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie-Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Faisons connaissance avec l'Arménie-Occidentale, la région de Barbar. Environ 1100 personnes ont été laissées sur la route dans les conditions hivernales froides. DDH de l'Artsakh, nous faisons tout notre possible pour réduire la tension nette price. CHV a enregistré 5 sites détruits à 7 sites endommagés par l'Azerbaïdjan en Artsakh. 17 sont en risque. Le Bureau de représentants pour les questions juridiques internationales envisage de transférer la situation de Berzol dans le domaine juridique international. Le film Thun Ratun a été reconnu comme la lauréat du concours international du festival du film « Ce monde de l'humanité » à Vienne. La région de Barbar est située dans la province de Barèche en Arménie-Occidentale. En raison de la taille de la zone édouterraine, la région de Barbar était composée de plusieurs sections. Le centre de Barbar était la ville de Khasrède, sur la rive gauche de Tigrisse orientale. Le monastère en pierre de ce passe-fazadine était situé dans le village de Khasrède. Les ruines de forêts, des murs de Khasrède ou de Barbar ont été préservées près d'Avan, connues sous le nom de ville-forterrasse de Bavar. La province avait une région montagneuse et de riches pâtourages. La population était principalement engagée dans l'élevage, l'agriculture, l'apiculture et la viticulture. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, la province comptait 300 maisons d'habitants arméniens, dont la plupart incapables de résister aux atrocités dénommantes qui pénétraient dans la région s'exiler. Mais jusqu'à la fin du Moyen-Âge, les Arméniens firent l'écrasante majorité de la population de Barbar. Cependant, en 1915, la population arménienne de la province de Barbar a été soumise à un massacre de masse. Sous la pression des forces supérieures de l'ennemi, toute la région a été détruite et pillée et la population a dû se retirer avec des batailles vers un endroit plus sûr, Moks. Au cours de l'été, de la même année, les survivants ont également été contre les deux parties, et la plupart se sont installés dans différents régions de l'Arménie oriental. Cependant, certains arméniens sont restés sur place, ils n'ont jamais quitté leur patrie. Géram Stépanian, défenseur d'être trois, zumeur de la République d'Artsaha a écrit sur sa page Facebook. Les Azerbaïdjanais ont fermé la route Stépanagert-Goriz, qui est la seule route Relian, l'Artsaha-Goriz, avec deux fausses raison environnementales. La situation créée entraîne des conséquences humanitaires catastrophiques. Les approvisionments en vivres, sources d'énergie, médicaments et vivres nécessaires ont été stoppés. Environ 1 100 personnes sont laissées sur la route dans des conditions hivernales froides, sans possibilité de rejoindre leurs familles. D'un, 270 enfants sont actuellement séparés de leurs familles. Il s'agit d'une autre manifestation de la politique de haine ethnique azérie, qui vise à terroriser le peuple d'Artsaha, a arraché à l'Artsaha des concessions sur diverses questions vitales sur la menace existentielle et a imposé sa volonté. Il s'agit de violations flagrantes et en grande échelle des droits de l'homme, contre lesquelles il n'y a jusqu'à présent aucune réponse internationale appropriée. J'attends nos réponses actives des acteurs internationaux. L'Arménie occidentale condamne fermement les actions de la partie azorbaïdjanaise, qui peuvent avoir des conséquences désastreuses, et nous appellons la communauté internationale à prendre des mesures drastiques. Il a grand temps de reconstituer la sécurité des habitants d'Artsaha. Lors de la conférence de presse quotidienne, le porte-parole du département d'État américain Ned Price a répondu à la question de savoir si Washington suivait la situation dans le corridor de la Chine et le récent entretien du président rousse, Poutine, avec les partis arméniens et azorbaïdjanais sur cette question. Nous sommes constamment concentrés sur ce défi, sur la nécessité de désamorcer les tensions, de mettre ces deux pays sur la voie d'un règlement durable et global. Nous avons organisé une réunion de ces deux pays au niveau des ministères des Affaires étrangères ici à Washington. Nous avons fait la même chose à New York, lors de l'Assemblée générale des Nations Unies. De plus, notre conseiller principal, Philippe Riquet, est activement engagé dans le dialogue avec les responsables des deux pays pour assurer que nous faisons tout ce que nous pouvons et surtout que ces deux pays font tout ce qu'ils peuvent pour désamorcer les tensions, a déclaré Ned Price, rapporte Voice of America. Dans trois parties d'Artsaha, les dommages causés au patrimoine historique et culturel arménien sont les plus visibles. La première partie se suit dans la ville de Chushi et ses environs. La deuxième partie se trouve dans la partie sud d'Artsaha, où deux nouvelles routes sont en cours de construction. Ces derniers mois, le patrimoine historique et culturel arménien de la région de Berzole est gravement menacé lors du Quatrième Forum mondial contre le crime de génocide. Lory Khachatourian, professeure associée à la faculté des études sur le moyen, orient de l'universitaire Cornell, co-président du Caucasus Heritage Watch, a précisé si HV a enregistré cinq sites détruits confirmés, sept signes endommagés confirmés et dix-sept sites menacés depuis le début de la Deuxième Guerre de Haute-Karabakh. Après avoir documenté nos conclusions, nous envoyons nos rapports aux commissions nationales de l'UNESCO d'Azorbaïdjan et d'Arménie et aux rapporteurs spéciaux des Nations Unies. Nous envoyons les rapports du département d'État américain et aux avocats impliqués dans l'affaire Arménie. « Azorbaïdjan à la Cour internationale de justice. Nous espérons qu'en diffusant largement nos découvertes, nous serons en mesure d'un poche de nouvelles destructions », a déclaré Lory Khachatourian. Le Bureau de représentants de la République d'Arménie sur les questions juridiques internationales a rapporté qu'il se discute de la possibilité de lancer des mécanismes juridiques internationaux concernant la fermeture du corridor de Berzel par l'Azorbaïdjan, considérant que le blocage de la circulation des citoyens, des véhicules et des marchandises à travers le corridor de Berzel par l'Azorbaïdjan au cours des deux derniers jours entraînt des violations d'un certain nombre de droits fondamentaux du peuple d'Artsakh. Le Bureau de représentants pour les affaires juridiques internationales discute la possibilité de lancer des mécanismes juridiques internationaux. Nous vous informerons des mesures prises, indique le message. Le Centre national de films d'Arménie informe que le film « Ton Raton » réalisé par Inam Ritalian a été reconnu comme le lauréat de la compétition internationale de festival de films « This Human World » à Vienne. Ce film parle de cinq femmes qui sont dans une boulangerie, dans un espace réservé aux femmes de 30 mètres carrés. Elles préparent du lavage et discus de la vie et de la guerre. Réalisation, Inam Ritalien, directeur de la photographie, Andranik Sahakien, production, dokino, lawid, sinet, production. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501